Ok les gars, donc comme vous le savez tous, les commentaires de YouTube c'est vraiment pas un truc où c'est facile de chercher et de trouver des informations Donc mon but ça va être de récupérer tous les commentaires de cette page et de les mettre dans un fichier texte dans lequel je peux chercher et faire un peu ce que je veux Donc comment faire ça en Javascript ? Donc la première chose c'est qu'on voit que j'ai ce bouton là Qu'il faut que je clique pour charger plus de commentaires Donc ce que je vais faire c'est déjà faire un truc parce qu'à chaque fois que je file dessus il s'étend jusqu'à ce qu'on arrive à la fin Donc mon but ça va être de dépiler tout Donc pour nettoyer la console comme je l'ai fait là on appuie sur CTRL et L en même temps Là ça marche dans quasiment toutes les consoles Bref Alors déjà on peut voir que cet élément là qui est donc ça Il contient Il a cette id Cette id L'id c'est ce qui va nous permettre d'identifier une balise Donc si elle en a pas c'est un peu plus chiant à récupérer Là on a de la chance C'est bien fait il y a une id Donc on peut simplement faire un Document.getElementById Et on lui passe l'id Voilà donc là si on fait ça on voit bien que j'ai mon élément Donc alors ce que je vais faire c'est que Je vais faire un clic dessus tout simplement Donc ça veut dire qu'on appelle la fonction clic De cet élément Et là on voit bien que Pam il me le charge Ok Donc maintenant ce que je vais faire Donc c'est que je vais me faire une J'ai envie que ça soit appelé constamment jusqu'à ce qu'il ait fini les trucs Donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire un SetTimeout Ou un setIntervalle tout simplement Ok on va lui passer une nouvelle fonction Ma fonction ne prend pas d'argument Et ce qu'elle va faire c'est tout simplement Ce que j'ai écrit là Quand je fais ça en une ligne c'est un peu dégueulasse Mais l'idée c'est de comprendre un peu ce qu'il se passe Et je répète ça tous les par exemple 100 millisecondes Donc là on va voir que maintenant Automatiquement il va me charger Tic 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 Toute la page Et quand ça arrêtera de scroller J'aurai à peu près fini La façon dont j'ai fait ça n'est pas grandiose Parce que j'ai pas gardé mon setIntervalle Il m'a retourné 440 Bon c'est ça je vais pouvoir l'enlever Donc une fois que c'est fini On va enlever cet intervalle Le 427 il va falloir l'arrêter Je crois que c'est clearIntervalle On voit bien qu'il spam Il spam le clic du machin Et il y en a beaucoup des commentaires Pourtant je ne pensais pas que 700 commentaires ça représentait autant de clics Je pensais avoir pris un truc plus light Mais il les charge par 10 ou quoi Je ne sais pas c'est super lent Donc bon On va commencer à regarder un peu ce qu'il va falloir faire par la suite Ah non ça continue à charger Putain c'est la merde Je pensais pas qu'il y en avait autant Ah on arrive à la fin Toujours pas Ok bon bref Donc maintenant aussi ce qu'il va falloir faire C'est déplier tous les Il y a la suite Je ne sais pas si j'ai besoin Si j'ai besoin de faire une rocket pour ça Regardez j'inspecte ce truc là Wow Il est un peu plus lent du coup là Wow il en chie Parce que la page commence à être assez lourde Voilà Donc test content Est-ce qu'il est tronqué Il est tronqué Fais chier Tuggle hide Dire la suite Plus ou moins Je ne l'ai pas en entier quelque part Apparemment non Donc alors Si je fais lire la suite là Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que j'ai une rocket de fait On va voir ça Je vais dans network Putain il est encore en train de loader des trucs quoi C'est fou ouais 700 c'est beaucoup quand même Bon alors on va cliquer Donc les commandes à Jack Il faut les ignorer Et je vais faire lire la suite Ah d'accord Wow Wow Donc en fait je Bon c'était pas un bon exemple Parce qu'en fait Ce commentaire de merde N'était pas en entier Et c'est le même commentaire Attends mais Il déconne ou quoi Tu crois qu'il y a un problème Et que je suis en train de charger J'ai plus que 700 commentaires là Genre qu'il boucle Ah Il est grave moyen Ah ouais Ah énorme Alors en fait ce qui se passe C'est que Une fois qu'il a fini Normalement il arrête Il enlève le bouton Et là du coup Je suis en train de charger en boucle Les 4 derniers commentaires Ah 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 putain Donc voilà Donc il y a ce genre de choses qui arrivent Hein Donc c'est Génial Donc en fait Ce qui s'est passé C'est que les derniers commentaires Je les Je les loupais en fait Je les faisais En continu Donc comment je veux faire Pour savoir que je suis à la fin C'est qu'il faut que je regarde Est-ce que mon Element Paginator Il est visible avant Donc dans ce cas On a besoin de faire quand même Une vraie fonction Je peux plus faire juste Une ligne comme ça Donc alors Qu'est-ce qui se passe ici On va stocker ça dans une variable Je vais me faire une variable Que je vais appeler LM Et Tac 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 On va ensuite regarder si LM Il a certains trucs Avant que je le clique Donc je vais faire un If LM Nanani Tac Dans ce cas Ok dans ce cas je le clique Alors Qu'est-ce que j'ai besoin de voir Sur mon élément J'ai besoin qu'il soit visible Donc je On va dire Une fois que j'étais à la fin Mais Paginator Alors quand je clique un coup dessus Qu'est-ce qu'il me fait Il m'ajoute un LoadCommand Donc j'avais une nouvelle classe Qui s'était rajoutée Alors c'était quoi la classe exactement Paginator LoadCommand Il me rajoute Activated Donc déjà Si j'ai un Point Il faut pas que j'ai de point Activated dans mes classes Donc alors il faut que je fasse un ClassName Et je me rappelle plus Des fonctions du ClassName Donc Quand on sait plus un truc On peut facilement Le retrouver Ça je peux faire un ClassName Et je peux voir un peu ce qui se passe Ok et maintenant j'ai un ClassList aussi Qui a plusieurs méthodes Ok je peux faire Tac 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 Comment on chope les méthodes facilement Je peux faire ça L égale Tac Voilà Et maintenant si je fais L.classList Point J'ai l'autocompletion Donc j'ai ValueOfAddContains Je peux faire un Contains Et je peux lui passer un Par exemple Paginator Et là normalement il devrait me dire True Ok parfait Donc c'est à dire que je peux utiliser ça Donc Pas besoin de lire La documentation C'est pour les pouilleux Ça c'est pas un bon conseil Donc ClassList Contains Par exemple Et du coup je lui mets Là ce que je voulais voir c'était Activated Un truc comme ça Activated Dans ce cas si jamais c'est faux J'ai rajouté le plan d'action Pour vérifier que si jamais il n'est pas activé Je le clique On va tester Sauf que c'est pas assez Ça va encore me spam Donc juste Je vais vérifier que ça s'écrit bien Activated Ouais Ça a l'air plutôt bien Donc on va faire ça Et je vais faire un Console.log Console.log De Lm.classList Voilà Comme ça on va pouvoir voir un peu Quelle est la liste A chaque fois qu'il teste Donc là il est activated Il n'a pas dû cliquer A chaque fois Hide A chaque fois j'ai un HID aussi Alors est-ce que je suis déjà rendu à la fin Je me souviens des commentaires de la fin C'était Ouais je suis déjà J'ai déjà rendu à la fin Donc j'ai le HID qui s'est rajouté Ok donc alors attends Faut que je remonte là-dedans Que je regarde C'était quoi quand je l'ai commencé 727 Bah attends On va simplement recharger la page Parce que j'ai pas envie de me faire chier Ok Donc il faut que j'ai ni activé Ni Dans ce cas je vais plutôt faire comme ça Donc si J'ai activated Je vais quand même aller lire la doc Tu vois J'ai dit que je ne lisais pas la doc Mais j'ai menti Donc si je regarde ici Un class list On va voir La doc de Mozilla c'est la meilleure dans ce cas Je vous demande un peu histoire que vous puissiez lire Avec moi En grand plaisir Alors qu'est-ce qu'on a class list Alors on va chercher direct le contain Est-ce qu'on peut regarder si ça contient divers éléments Est-ce qu'il y a une façon de faire ça directement Ou pas Je pense pas Donc il faut que je fasse deux containers A priori Pas de problème Dans ce cas J'avais pas vraiment besoin de lire la doc Mais c'est pas grave On va faire donc deux fois la même affaire Ou Tac Donc si j'ai Activated Ou HID Dans ce cas Je ne fais rien Return Sinon Je clique Voilà Et du coup J'ai plus besoin De console log Bien Très bien Voilà Bon là on est prêt Là on est chaud C'est parti Là ça devrait marcher Il devrait me le faire Que jusqu'à arriver à la fin Et une fois qu'il arrive au bout Il devrait s'arrêter Il s'est arrêté C'est miraculeux On vérifie bien que j'ai les mêmes Commentaires Que tout à l'heure à la fin Donc ça ressemble à quoi Il y avait un gars qui disait de la merde Pour changer Voilà on l'a bien On peut le déplier Donc on va chercher un autre truc Qui peut se déplier Pour vérifier que Il n'y a pas un commentaire dépliant là Attends mais il a reposté sa merde là Non c'est pas le même Alors Lui il est bel et bien masqué Est-ce que dans les commentaires Le truc est complet Token down the table Now Boss C'était où Ok ça a l'air d'être bon Donc j'ai pas besoin de les déplier J'ai pas besoin de simuler ce clic là Par contre Si on regarde dans les commentaires plus récents Maintenant ils ont rajouté Une gestion des réponses Et des fois j'ai ce bouton là Afficher les réponses Ok Donc j'ai envie de cliquer tous ces boutons là Donc ces boutons là Est-ce qu'ils ont une id particulière Ils ont une classe Ils ont une classe show more Donc mon but ça va être de récupérer Tous les éléments de cette classe Et de les cliquer Ok Donc alors comment on va faire ça On va faire un document .getElementByClassName Et on lui passe du coup Le class name Ok Puisque là tout va bien On va stocker ça dans une variable Que je vais appeler ShowMore Ok voilà Arrêt Parce qu'il va me finir Ce qui est pas vraiment un arrêt Et en fait ça c'est un des trucs qui est chiant C'est que mon show more là Ok je l'ai J'en ai plein Ça correspond pas exactement à un arrêt Et du coup je peux pas Le manipuler comme je voudrais Ok je peux pas appeler des fonctions Ce qu'il faut c'est que je convertisse ShowMore En un véritable arrêt Et pour ça ce qu'on va faire C'est un petit trick C'est qu'on utilise Arrêt.prototype Dot Splice Et on va l'appeler Donc call Et on va lui passer comme Valeur de Comme contexte Donc comme this argument On va lui passer ShowMoreArrêt Ce qui fait que Il va faire comme si ça c'était un arrêt Et il va appeler la méthode De slice des arrêts Ok Un peu Ça c'est du javascript un peu avancé quand même Mais bon vous pouvez trouver des petits codes qui expliquent ça Sur stack overflow Si jamais vous cherchez comment convertir une liste d'éléments du DOM en arrêt Voilà on peut on peut trouver les choses Donc là qu'est ce que je lui passe du coup après je lui passe une Non pas du tout Je lui passe un nombre parce que c'est un slice Voilà et du coup maintenant je pense que si je fais Voilà donc ça me fait la même chose Maintenant si je fais ShowMeMore Je dois avoir Tous les trucs Voilà donc maintenant j'ai for each Notamment que je voulais Donc je peux faire un for each Je lui passe une fonction C'est un élément Ok Donc alors maintenant pour chaque élément J'ai juste à faire LM.click Euh voilà Ça va spammer Je sais pas si ça va bien le supporter Mais je l'attends Bram Bram Ils ont chier un peu Mais il le fait Et du coup maintenant j'ai déplié Tous les commentaires Voilà J'aurais pu aussi faire une simple boucle Et ne pas avoir à me faire chier A passer par le Par le Par le slice Mais bon je voulais vous montrer un peu Comment convertir un arrêt en un slice Je vous remonte la ligne C'est cela Donc en gros call Pour expliquer un peu le javascript Pour ceux qui connaissent moins bien que d'autres Là en fait on On se balade On utilise un peu La manière dont le javascript A fait l'objet Et c'est un peu particulier C'est un petit peu un hack C'est un peu bizarre comment ça fait Mais c'est très pratique Et c'est très souple Et donc là en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va appeler La méthode native de l'arrêt Qui est slice Donc on l'appelle avec call Ca veut dire appel en anglais Sauf que la spécificité de call La différence si je n'avais pas écrit call Et que je l'avais appelé directement comme ça C'est que là Ca c'est les arguments directs C'est à dire que j'aurais passé dans slice L'argument show me more Et le truc 0 Sauf que La façon dont l'objet marche En javascript C'est que Il Il fait simplement des fonctions Qui ont comme contexte L'objet En question Donc là ce que je fais C'est que je lui passe cet objet en contexte Et du coup Ca le convertit Parce qu'en gros Cette fonction Me recrée un nouvel arrêt Donc ça me le convertit Et ça me permet d'itérer dessus après Parce que C'est un peu Bon c'est vrai que c'est un peu poilu Slice C'est une méthode Qui permet de recréer un arrêt A partir d'un index Donc là je lui ai dit A partir de l'index 0 Donc à partir du point Et donc là en gros Ca me permet de dupliquer C'est pas aussi propre Qu'avoir une méthode clone Qui le ferait directement Mais un slice 0 Ca revient à faire un clone d'un arrêt Ok Donc C'est pas la méthode la plus performante De le faire Mais franchement C'est le genre d'optimisation Qu'on a pas vraiment à regarder Parce que bon Bah là vous voyez bien Dans le contexte de mon script C'est pas quelque chose Qui va appeler des millions de fois Et du coup J'ai pas vraiment à me soucier De ça là Donc bref Je lui passe comme contexte Show more arrêt Qui est donc pour le moment Pas un véritable arrêt Et du coup Je le stocke Dans lui même Ce qui me permet de maintenant Avoir un vrai arrêt A la place d'une C'est un peu compliqué Surtout de bien comprendre Tout ce qui s'est passé Enfin Comment ça interagit Avec le système d'objectifs Javascript Qui est pas forcément Limpide au début Mais bon Si jamais ça vous a donné Quelques clés Pour un peu mieux comprendre Ce qui se passe Et pourquoi j'ai fait ça Parce que Si je retourne Avant Dans ce que j'avais fait Quand je faisais ça Voilà Donc quand je fais ça Si on regarde bien ici Show more arrêt J'ai pas beaucoup de fonctions Et j'ai pas toutes les fonctions Des arrêts Parce que c'est pas un vrai arrêt Ça c'est un Dom list Ou une connerie Comme ça Je sais plus comment ça Ça s'appelle Bon bref C'est pas C'est pas un véritable arrêt Et du coup Après une fois que j'avais fait Ça On est d'accord Que maintenant Je suis au moins arrêt Voilà J'ai bien toutes les méthodes Des arrêts Donc il y a le map Tout ce qu'il faut Filter For HXR Slice Ok parfait Donc on est content J'espère que c'est un peu plus clair Pour certains d'entre vous C'est pas très important Si jamais ça c'est pas clair Pour vous Ce qui compte C'est de voir un peu Où est-ce qu'on est Maintenant on a vraiment Tout qui est chargé Donc là c'est à dire Que notre document A tout le contenu De la page Qu'on veut Ok Donc ce qu'on veut faire C'est trouver Tous les commentaires de texte Ouf de Norman Putain C'est l'un des meilleurs titres Donc là Mon ordre il aille en fait Pour ceux qui se demandent Ce qui se passe Et ce que je fais Voilà Donc c'est la classe C'est cette classe Qui contient Tout Donc c'est Comment Text content Ok Ok Donc je pense que je peux faire Un truc comme j'ai fait tout à l'heure Que je vais caler dans un U Voilà Et je peux même cache faire Ah non c'est un peu compliqué ça Voilà Donc si je fais ça Je l'ai mis dans la même variable Comme ça je peux rappeler Ma même fonction Sans me faire chier Et maintenant j'ai mon arrêt De texte comment Tuck tuck On pourrait se faire une petite fonction Qui fait ça Par exemple Qui me permet d'aller Choper une classe Et qui me rend un arrêt Ok c'est pas con Vu que je viens de le faire deux fois là On voit tout de suite Que c'est un truc Qu'on peut factoriser ça C'est bien ça Donc alors je vais l'appeler Get Class Ok Simplement On va lui passer Class name Vous pouvez pas utiliser le mot clé class immédiatement Donc faut bien spécifier class name Ok Et il va retourner Et il va faire Un peu le café Donc alors on va vérifier Un peu ce que je faisais ici Donc j'ai besoin d'un Document Tac Va être égal Tac Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre Tac Bah oui je copie Call commande Tout à fait Je m'en fous en fait C'est bien ça Euh En fait je peux même tout mettre Return En fait je peux même faire ça Et là mettre Class Mais bon c'est un peu dégueulasse Mais euh Vous avez qu'à le dire à personne C'est une petite fonction d'une seule ligne C'est rien de De très fou quoi Et maintenant si j'utilise ma super fonction Que je viens de créer moi-même Et get class Et que je lui passe Euh La classe en question Donc Common-text Content Voilà On a bien un autre arrêt direct Donc c'est à dire que je peux stocker ça dans une var Et l'appeler Common Text Ok Tac Voilà Et maintenant On a un peu tout ce qu'on veut Euh C'est à dire que maintenant si je fais Common text Euh J'ai toutes mes trucs J'ai le forage etc Donc ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Faire un json Pour un Stringify Taï taïk Et je me rappelle plus comment on Copy past Dans la console Donc je vais regarder Send console To Copie Chrome Console Output To Comment ça s'appelle Le presse papier Le presse clip Il me semble que c'est pas terrible Good news everyone Save us Bon on va copier coller à l'arrache Il me semble qu'il y avait un truc plus clean Je sais que Il y a une méthode Dans Firefox Qui permet de le faire Mais je la connais pas non plus Jason stringify content text On va lui passer Genre Null et deux Il me semble Pour que ce soit assez joli C'est pas C'est pas tout à fait Ce que j'espérais avoir Oh bien sûr Oh oui Oh bien sûr Oh c'est vrai Donc alors Ce qu'il faut d'abord que je fasse C'est un command.text.map Et merde Fonction Je lui passe ici mon élème Et parce que là Mon élément pour le moment C'est un élément C'est un élément du DOM Que je peux pas stringifier facilement Donc ce que je veux C'est récupérer le contenu text De cet élément Donc dans ce cas Il faut tout simplement Que je fasse un Return Elème.text.contain Tout simplement Il me semble bien que là Maintenant si What ? Bien sûr Donc maintenant Si je regarde un peu Ce qui se passe dans mon arrêt J'ai bel et bien mes commentaires Et j'aurai qu'ils répondent Etc On peut dire que le défaut C'est que je n'ai pas fait attention A qui était la personne Qui le postait Donc ça serait bien Qu'au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3 J'ai aussi le poster en question Donc comment on va faire ça ? On va simplement essayer De le trouver Avec Notre élément Donc il faut que je retourne Avant D'avoir fait Toutes ces conneries Voilà Donc on va retourner Sur mon command text Là Tac Et on va essayer De prendre le premier On va voir un peu ce qu'on a Et alors maintenant Comment de par Cet élément là Je vais pouvoir retrouver Quel est le mec Qui l'a possé Donc pour ça Il faut que j'aille dans Comment header Donc remonter un peu Et puis Là J'ai le nom De l'utilisateur Ici Dans le premier Donc alors Si je fais un Pour avoir l'auto-complétion Il faut que L'objet soit déjà référencé Là j'accède à mon Index 0 Mais Il sait pas ce que c'est Enfin c'est à dire Qu'il fait pas l'opération De le faire Donc il est pas capable De l'auto-complétion De dessus dans la console Si je le cache Dans un petit truc Que je fais Test Common Pour qu'on puisse Debug tranquillou Enfin pour qu'on puisse tester C'est un des trucs Que j'aime bien En javascript D'avoir la console Et de pouvoir Écrire son Son code Comme ça En direct En interaction Avec la page C'est quand même Vraiment Vraiment sympa Il y a plein d'autres langages Qui permettent de faire ça C'est pas une spécificité Du javascript C'est pas une feature unique Il y a très peu De feature unique Pour la plupart des langages Alors Qu'est-ce que je veux faire Donc maintenant Je veux aller sur Parent Parent Node Qu'est-ce qu'on a Common text Ok Enfin Il faut aller sur Deux parents Node En fait Et on a la content Et une fois qu'on est là-dedans On va aller trouver First child Je pense Et on a commenter D'ailleurs Et ensuite Bon c'est pas une manière Très robuste De Se promener dans le DOM Mais bon Là C'est assez C'est assez fiable Vu que Je vais pas réutiliser Ce script Sur la durée Sur cette page Même si la page change Ça me dérange pas Que mon script Soit cassé Dans tous les cas C'est difficile D'avoir un truc Qui soit très stable Donc ensuite First Je préfère utiliser Node Et Element child Plutôt que Les autres versions Et voilà Et là maintenant Je fais un Text content Et bim Voilà Là j'ai le nom Donc vous avez vu Un peu Il a fallu quand même Pas mal se balader Pour aller le choper C'est vraiment dégueulasse Il y aurait moyen D'écrire ça Plus proprement Mais l'idée C'est que J'ai pas envie De me faire chier Là Et j'ai envie De juste De l'avoir rapidement Donc qui est tout Le principe De cette petite vidéo C'est montré Un cas Un peu Classique Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais retourner Une key Texte Qui sera égale A ça Et une key User Qui sera égale On va faire un peu De D'indentation Parce que ça devient Illisible Oh fuck Oh fuck Donc là Je me suis fait baiser C'est un des problèmes De tout écrire Dans la console Allez On recommence C'est pas grave Texte De point Là je crée un objet Qui va contenir Les deux trucs Et tant pis Pour que ça soit lisible Ça sera pas lisible C'est pas grave Et user Je lui mets Bam Je colle ça Sauf que je le colle Sur LM Et là maintenant Si je fais mon Content Texte Et que je prends le premier Qu'est-ce qu'on voit Que c'est de la merde Why Parce que j'ai pas stocké Ma map Ok Il faut que Cette map là Je fasse un Je la signe en même temps Comment Texte Egal Ah Putain A chaque fois Je me fais baiser Baiser Comment Texte Egal Voilà On est d'accord Maintenant Comment Texte Proche à 0 Et voilà Donc là On sait qu'on a Les deux choses qu'on veut C'est-à-dire Le texte Du commentaire Et l'utilisateur Et on peut réutiliser Cette donnée Un peu comme on veut Maintenant Livre à nous Donc ce que je vais faire C'est je vais faire Un JSON.Stringify Je lui passe Comment texte Je lui passe Nul Et deux Et normalement là Ça sert à rien Je pensais que ça allait Me faire une genre D'orientation Mais pas vraiment C'est pas grave On va copier ça Hop là On va le mettre Dans Un JSON.BeautyFire Je vais regarder vite fait La doc Pour le JSON Ce qui me trouve Ça facilement Technical Reference Alors JSON Pour Stringify Stringify Et du coup Replaceur Space Il me semblait bien Que c'était ce que je fais Je passe la value Nul Et puis le nombre d'espaces Que je veux Pour Stringifier C'est false C'est quoi C'est Non Il n'y a pas un petit exemple Qui va bien là Ah Il faut lui donner En fait L'espace cache Ah ouais C'est ça C'est pas un nombre Donc alors On la refait Donc je dis Deux espaces Ça change que dalle Bon bah Tant pis Du coup Attends What Mon objet Nul Et l'espace Space Argument Bon bah Il me troll bien Le JSON Stringify Si j'en mets qu'un seul Ça change que dalle Si j'en mets pas Il va me chier La même chose Ah non Il va rajouter un espace Ah mais il faut aussi Lui donner le retour à la ligne Ok bon Ah non Il n'y a pas de retour à la ligne Bah On va pas se prendre la tête Avec ça La vie est plein De Rebondissements Voilà ce que j'ai Maintenant Comme résultat C'est plutôt lisible Et c'est plutôt beau Pas trop Donc on va zoomer un peu Pour que vous puissiez lire les choses Et je vais faire un petit Syntax Javascript C'est pas terrible Normal Ça change rien Ok Bon ça Ça va prendre un peu de temps C'est pas le genre d'opération Que Notre ami Sublime Text S'adore Mais voilà Là on a un peu ce qu'on veut On peut tout voir On peut chercher des trucs dedans On peut chercher le nombre de fois Que Norman arrive Norman Il arrive que neuf fois Que huit fois Je suis un peu déçu Alors Il n'y a pas d'élite Il faut assumer que On peut réutiliser nos commentaires Bon là c'est pas flagrant Comme utilité Parce que Parce que j'en ai pas besoin Vraiment des commentaires Mais Mais bon Ça nous a permis d'extraire Vraiment de la donnée D'une page Qui n'était pas faite pour ça On peut voir qu'il y a quelqu'un Qui a mis Ce super commentaire Et qui s'appelle La tranche de pain Voilà Et là c'est mis ça Attends C'est vrai Il a vraiment fait un truc comme ça La tranche de pain On va regarder On va regarder On va chercher maintenant Sur la page Voir s'il y a vraiment Ce superbe texte Ah oui Il a aussi mis 72 Ah d'accord C'était en réponse A une superbe chaîne C'est vrai que j'ai pas fait gaffe A Si c'était des réponses Etc Ça je l'ai pas Et j'ai pas essayé de le conserver Ça aurait pu être intéressant Mais du coup Ça complexifie pas mal la tâche Mais bon Voilà C'est le genre de truc Qu'on fait pas mal Par ses Putain il a mis pas mal de commentaires Oui Bonsoir On a quand même quelque chose d'assez absurde Mais on a quelqu'un qui garde les pieds sur terre Qui sait que la réponse est effectivement 42 Ça c'est plutôt bon De sa part Bref voilà C'est juste pour montrer que javascript c'est cool Et que ça peut servir à faire plein de choses Mais C'est un des seuls langages C'est le seul langage Qu'on peut utiliser Pour faire ce genre de choses dans les pages web Comme ça Sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit Donc c'est plutôt cool Voilà 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 C'est tout C'est tout Il n'y a pas de choses de plus A dire Ah si tiens je peux montrer un truc Par exemple là on voit la façon dont c'est formaté J'ai texte 2.1 machin Puis le nom J'aurais voulu faire J'aurais voulu faire Ah non c'est fou Non j'ai pas envie de faire d'autres trucs en fait C'est bien c'est ce que je voulais avoir Ça on peut le traiter comme on veut On peut faire des recherches dedans On peut faire On peut filtrer Et trouver tous les trucs d'un spécifique D'un utilisateur spécifique Par exemple Xangel Donc là on a tous les commentaires qui concernent Xangel quoi Je connais Grâce à mon père J'avais 5 ans Maintenant j'en ai 16 Et j'écoute toujours Merci papa Alors Ah oui c'est un mec qui a dit Eh est-ce que je suis le seul à avoir venu autrement que par Norman What the fuck Voilà donc c'est toujours les débats très captivants Et très intéressants Sur les vidéos de YouTube De musique C'est toujours des commentaires de haute qualité Et du coup on sait que ces gens là Lui répondait On n'a pas besoin vraiment de le passer Parce que Et lui il a juste répondu Rien J'ai envie de le voir Ah oui Il y a effectivement l'UPP qui a répondu Rien Franchement J'ai envie de lui répondre Ça me semblait être un peu nécessaire De Voilà D'avoir quelque chose Un espèce d'échange Un genre d'interactivité Avec Avec cette communauté Qui a l'air quand même Très Intéressante Moi je l'ai découvert Via un tweet De LinkTheSun Osef de Norman Putain Moi je découvert Moi j'ai connu par mon parrain Que je remercie très cordialement d'ailleurs Merci parrain Putain Faut que j'arrête cette vidéo J'ai fini depuis 15 ans Je suis en train de perdre votre temps Allez ciao les gars J'ai découvert la vidéo